Le syndicat national des industries extractives de la prospection minière affilié à la CNTS a tenu son dixième congrès ordinaire de renouvellement de ses instances ce samedi 11 novembre à la Chambre de Commerce. Le secrétaire général sortant Mamadou Mboc a bénéficié une nouvelle fois de la confiance des travailleurs syndicalistes des industries extractives de la prospection minière en présence des autres organisations syndicales SIR et du secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal CNTS. La tenue du dixième congrès des industries extractives et la prospection minière, comme vous le savez c'est mon organisation de base, je suis ici des mines et c'est avec fierté comme je l'ai dit dans mon discours de voir encore notre camarade Mamadou Mboc bénéficier donc de la confiance de ses camarades. Je pense que c'est un mérite et le rapport d'activité qu'il a présenté demande éloquemment qu'il s'est acquitté conformément de ses obligations. Je voudrais donc au-delà de sa personne féliciter tous les camarades Mamadou Mboc du bureau, n'est-ce pas, pour le travail accompli et souhaiter donc que le bon Dieu puisse les accompagner dans le futur parce que les enjeux sont là, c'est des enjeux énormes. Il s'agit de relever les défis liés à l'environnement du travail dans le secteur minier, le camarade en a largement parlé et notre bureau confédéral sera à leur côté pour les accompagner. Notamment pour que la dimension humaine soit prise en compte, que l'exploitation minière puisse intégrer au-delà des profits qu'on réalise pour notre pays, mais également prendre en compte les besoins des travailleurs et des travailleurs du Sénégal, mais également des populations. Mamadou Mboc qui a dénoncé la précarité de l'emploi dans bon nombre d'entreprises minières est revenu sur le principal défi du syndicat. Le syndicat, maire, la synthèse, va vers son congrès de renouvellement. Alors pour cela, il faut que toutes les organisations syndicales, nationales ou de base, renouvellent aussi leurs instances. C'est pourquoi nous avons sacrifié à la tradition. Le syndicat national des industries extractives et minières est présent dans 14 sociétés minières dans le pays et compte environ 4 000 travailleurs permanents ou en tout cas sous contrat, mais aussi compte plus de 10 000 travailleurs qui sont dans des situations très précaires. Des journaliers en ont pu finir à travers des sociétés de prestataires de services. Je pense que voilà principalement le principal défi qui nous interpelle au cours de ce mandat. Faire de sorte en tout cas que les travailleurs aient un travail décent. Que les entreprises nouvellement créées au Sénégal par le biais des mines, du pétrole ou d'autres sociétés à caractère extractive recrutent les jeunes du terroir. En tout cas, créer des hommes pour la descente. Voilà le principal défi, il me semble. Une position renforcée par l'ancien secrétaire général du SNEMS, syndicat national des industries extractives et de la prospection minière, devenu secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS. Dans la situation où nous nous trouvons, nous considérons qu'il y a pas mal d'inégalités dans le traitement des fonctionnaires de la fonction publique. C'est une question qui va venir, à laquelle nous allons nous prononcer. Il y a pas mal de difficultés dans beaucoup de secteurs, de violations des droits syndicaux, n'est-ce pas ? De refus par certains employeurs que les travailleurs puissent désigner librement le représentant, refus d'organiser des élections de délégués du personnel dans les entreprises, n'est-ce pas ? Les syndicalistes du SNEMS et de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal, CNTS, se sont souvenus de Madia Diop, rappelé à Dieu un 11 novembre 2008, une date qui coïncide avec l'Assemblée générale ordinaire de renouvellement ce 11 novembre 2017. Mes pensées vont aujourd'hui à l'endroit de fortes personnalités qui nous ont quittés, notamment le khalife de Taïba, de Léonard Niasen. Mais également, comme vous le savez, le 11 novembre 2008, nous quittais donc le secteur de la CNTS, le camarade Madia Diop. Nous voulons donc dire ici que nos pensées vont vers Seigneur et nous prions que le bon Dieu puisse les accueillir dans son paradis.